Aiguisez vos lames, gonflez votre torse, hurlez de toutes vos forces et tâtez vos biceps, car est venu le temps de la mythologie nordique. La mythologie nordique regroupe les croyances des peuples païens qui vivaient en Europe du nord, l'Islande, la Scandinavie, par là quoi. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un païen, il s'agit tout simplement d'une personne qui croit en l'existence de plusieurs dieux, un polythéiste. Cette mythologie donc découlerait d'une mythologie plus ancienne, la germanique. Néanmoins les différences sont minimes, les noms des dieux changent légèrement, les mythes diffèrent quelque peu, mais on peut aisément relier les deux. Les sources qui ont aidé les historiens à retracer cette fresque compliquée datent pour les plus importantes du XIIIe siècle. Avant cela, les récits se transmettant de manière orale, peu de traces subsistent. Et c'est bien là un problème, puisque ces pays nordiques ont été christianisés en masse avant cette période. Les récits écrits à cette époque peuvent donc être considérés par certains comme altérés par une main chrétienne qui aurait pu arranger un peu l'histoire en fonction de sa propre culture. Au XIIIe siècle fut rédigé un ensemble de poèmes mythologiques, l'Eda Poétique. Ce véritable recueil placé au sein d'un codex, le codex Regius, rassemble des poèmes et des chants allant du VIIIe siècle au XIIIe siècle. C'est la source principale d'information qui nous permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur la mythologie nordique. Le deuxième ouvrage de référence fut rédigé par un historien islandais, Snorri Sturluson, et intitulé l'Eda en prose, plus communément appelé l'Eda de Snorri. Le travail de Sturluson était de rendre ses récits plus accessibles et surtout d'en garder une trace. Snorri était historien, écrivain, homme politique mais surtout chrétien et cela implique, comme nous l'avons vu auparavant, que ces textes, bien que riches en informations, soient aujourd'hui sujet à de nombreux débats. Quelques autres ouvrages nous ont permis d'en savoir un peu plus sur la mythologie nordique et comme les sagas. Néanmoins, celle-ci reste assez floue et sujet à controverse. La mythologie nordique, longuement oubliée, fut redécouverte au XIXe siècle, notamment à travers le mouvement romantique, alors en pleine expansion en Europe. Si on peut faire des parallèles avec la mythologie grecque, elle reste malgré tout bien différente sur de nombreux points. En effet, une place plus importante est donnée à la vie et à la mort. Et c'est bien l'une des grandes différences avec les croyances grecques car dans la mythologie nordique, les dieux sont tout à fait mortels. Tout comme la mythologie grecque que nous venons d'évoquer, au commencement il n'y avait que le chaos, un gouffre vide, un abîme sombre que l'on nommait le Ginnungagap. Au nord et au sud de ce chaos sont apparus les deux premiers mondes de l'univers. Au sud, le monde de la chaleur et de la lumière, le Muspelheim, et au nord, le monde des ténèbres et de la glace, le Niflheim. Au centre de ce dernier se trouve une fontaine, Vergeimer, et de cette fontaine partent douze fleuves qui tombent dans le Ginnungagap, formant ainsi de nombreuses couches de givre. La chaleur et le feu dégagés par le Muspelheim rentrèrent alors en contact avec les rivières glacées du Niflheim. Le givre du Ginnungagap se mit à fondre, et c'est de ces gouttes qu'émergea la vie sous la forme du premier géant de glace, Ymir. Dans les récits qui nous servent à appréhender la mythologie nordique, la frontière entre le bien et le mal est distincte. Ymir, comme toute sa descendance d'ailleurs, est profondément marqué par une empreinte malveillante, en opposition avec l'ordre et la bienveillance des dieux. Pendant le sommeil du géant, la sueur coulant de son aisselle gauche donna naissance à un homme et à une femme. De même, selon les versions, ses jambes ou ses pieds s'accouplèrent entre eux, ne me demandez pas comment, et donnèrent naissance à un second homme. Ces deux hommes et cette femme, des géants comme leur père, forment le peuple qui réside dans le Niflheim, le fameux monde de glace, et donneront naissance plus tard à d'autres géants. Ymir n'est cependant pas le seul être vivant à être né des gouttes de givre. Au Dumla, une vache le suivit de près et permit à Ymir de se nourrir de son lait. En revanche, elle-même n'avait rien d'autre que la glace pour se sustenter et passait donc son temps à la lécher. Le premier jour, la glace qu'elle léchait laissa entrevoir une touffe de cheveux, le deuxième jour une tête entière et le troisième jour un homme. Cet homme, c'était Bur. Celui-ci donna naissance à Bor, qui s'accoupla avec la géante Bessla afin de donner naissance aux trois premiers ases, Odin, Vili et Vé, qui forment le groupe principal de dieux. Ymir, le premier géant, est d'après les récits une belle brute. Lassé par son comportement, Odin et ses frères décident alors d'entrer en guerre contre les géants et de tuer Ymir. Ils parviennent à leur fin et le sang coulant des plaies d'Ymir va provoquer un véritable raz-de-marée, noyant au passage tous les géants sauf Bergelmer et sa femme, représentant désormais l'avenir de la race. Les trois frères emportent le corps d'Ymir au centre du Ginnungagap et s'en servent pour créer le monde des hommes, Midgard. De sa chair, ils créèrent la terre, de son sang, la mer, de ses eaux, les montagnes, de son crâne, le ciel, de son front, les nuages, de ses cheveux, les arbres et même de ses dents, les rocs et les pierres. Ils délimitèrent alors Midgard avec ses cils, empêchant les géants de venir perturber ce monde. Cependant, il manque encore quelques éléments. Ils prennent des étins celles du Muspelheim pour créer les étoiles, la lune et le soleil. Les larves issues du corps d'Ymir donnent leur naissance aux nains et quatre d'entre eux, Nordry, Sudry, Austry et Ouestry, sont placés aux quatre coins du monde où ils vont soutenir le ciel. Vous l'avez compris, c'est la naissance des quatre points cardinaux. Faisons une petite pause afin de digérer toutes ces informations et ma prononciation plus que douteuse depuis le début de cette émission. Nous allons ainsi, et ce n'est pas dans mes habitudes, faire un peu de géographie. Depuis le début, je vous parle de la création de mondes que je n'ai pas confondue avec la notion d'univers, et cela pour une bonne raison. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est l'arbre cosmique, autrement appelé l'arbre monde. On peut considérer qu'il s'agit d'une représentation de l'univers. Cet arbre immense est en fait une sorte de charpente qui accueille 9 mondes séparés sur trois niveaux. Et bien évidemment, sinon cela serait trop facile, il existe plusieurs versions de la répartition de ces mondes sur ces niveaux. Pour ceux qui connaissent déjà la mythologie nordique, il se peut donc que vous trouviez des différences avec ce que vous connaissez déjà et je vous invite à aller faire un tour dans les sources pour trouver les autres répartitions qui existent. Reprenons. Tout en haut de l'arbre se trouve le monde d'Asgard, le royaume des As, les dieux principaux. C'est au sein d'Asgard que l'on trouve le Valol, autrement appelé le Valhalla, où vont les morts bienheureux, mais nous y reviendrons plus tard. Sur ce premier niveau, nous pouvons également découvrir le royaume du Vanahheim, où résident les vannes, un autre groupe de dieux principalement liés à la fertilité et à la sagesse. Enfin, le dernier monde que l'on trouve sur ce palier est le Alphheim, le royaume des elfes de lumière. Petite parenthèse d'ailleurs, ces elfes ne sont pas censés être plus forts et plus grands que les hommes, mais plus petits et plus malins. Passons maintenant au deuxième niveau. Nous avons déjà vu Midgard, le royaume des hommes, mais celui-ci est séparé de deux autres mondes. Celui des géants, Jotunheim, qui réside dans leur forteresse d'Utgard, et Vartalfheim, où résident les elfes noires bien moins sympas que leurs copains d'en haut. Ce dernier est souvent rattaché et confondu avec le monde des nains, Nidavellir. Le troisième niveau est sans doute le moins sympathique des trois. On y trouve Niflheim et Muspelheim dont nous avons déjà parlé. Vous vous souvenez, le royaume de glace et celui de feu qui apparurent en premier. Le dernier monde est le Elheim, le royaume des morts, bien souvent rattaché au Niflheim et à sa topographie glaçante. L'Iggdrasil est soutenu par trois immenses racines, qui trouvent leurs sources dans le Niflheim, le Jotunheim et Asgard. Près de cette dernière se trouvent les trois Nornes, des femmes qui, respectivement, peuvent voir le passé, le présent et le futur, décidant ainsi du destin des hommes. Nous reviendrons un peu plus tard sur l'une des racines de l'Iggdrasil et fermons cette parenthèse géographique. Nous retrouvons les trois fils de Bohr, Odin, Vili et Vé. Ces derniers trouvent deux troncs d'arbres et décident de les sculpter afin de créer le premier homme, Aske, et la première femme, Embla. Ces deux premiers humains donneront naissance à l'humanité et vivent au tout début de la création du monde. A la suite de cela, le dieu Heimdall, prenant l'apparence d'un mortel, parcourt le monde afin de poser ce qui sera les bases de la société. Il partage la couche de trois couples menant des vies totalement différentes et enfante la caste des esclaves, des paysans libres et des seigneurs guerriers. Les sources, comme nous le répétons depuis le début de l'émission, étant sujets à controverses, il existe plusieurs versions de la vie après la mort. Dans une version très chrétienne de cette vision, tous les morts sans distinction vont au royaume du Helheim. Dans d'autres sources, les âmes sont triées en fonction de leurs morts. Ainsi, les morts de vieillesse et de maladie vont au Helheim, tandis que les combattants vont à Asgard. Parmi ces derniers, il faut distinguer deux types de combattants, les offensifs morts lors d'une bataille et qui dédient leur vie à la guerre et les défensifs qui se battent pour défendre leur terre ou leur famille. Ainsi, les offensifs sont orientés vers Odin au sein du Valhalla où ils passent leur temps à boire et à combattre en attendant le Ragnarok. Les défensifs, quant à eux, sont orientés près de Freya, la déesse de l'amour, dans son palais. Freya qui est d'ailleurs considérée comme la première Valkyrie. Les Valkyries, qui sont des femmes guerrières, qui vont chercher les âmes des hommes morts au combat pour les emmener à Asgard. Attaquons-nous à présent à un gros morceau, les dieux. Comme nous l'avons vu, les dieux sont les descendants des géants. Et nous avons déjà introduit le plus célèbre d'entre eux, Odin. A l'origine, les dieux se divisaient en deux groupes. D'un côté, les vannes, plus anciens, associés à la fertilité, à la sagesse mais aussi à la magie, et de l'autre, les ases plus guerriers. La première guerre de l'univers oppose ces deux groupes. En effet, les ases avaient tenté de tuer la magicienne Gulveg sous la protection des vannes, et bien entendu, ces derniers ne pouvaient pas laisser cette malheureuse se faire oxyre de la sorte. Odin entame alors les hostilités, mais très rapidement, les forces en présence, très équilibrées, doivent se rendre à l'évidence. Personne ne sortira vainqueur de cet affrontement. Les ases et les vannes conclurent alors une trêve et s'échangèrent des otages afin de garantir la paix. Suite à cet épisode, les vannes furent souvent, d'après les textes qui nous sont transmis, intégrés aux ases. C'est ainsi que la distinction entre les deux groupes s'efface peu à peu. Ils passent alors leurs nerfs sur les géants avec qui ils entrent fréquemment conflits. Les premiers dieux, après avoir créé les hommes, ont créé le royaume d'Asgard, le monde des dieux. Un immense palais fortifié par un géant déguisé en dieu. Mais ceci est une autre histoire. Et en attendant, je vais m'attacher à vous présenter les grandes têtes qu'il faut absolument connaître. Commençons tout d'abord par évoquer Odin, le premier des dieux et sans doute le plus important. On lui attribue plusieurs fonctions dont celle du dieu du savoir, de la victoire, mais aussi des morts et de plein d'autres choses. Les animaux ayant un rôle très important dans la mythologie nordique, il est logique qu'Odin en soit entouré. Il est ainsi accompagné de deux loups, Geri et Freki et de deux corbeaux, Huguin et Munin, qui parcourent le monde et qui rapportent ce qu'ils ont vu aux oreilles du dieu des dieux. Odin chevauche un cheval à 8 pattes, Sleipnir, qui a la particularité de pouvoir se déplacer dans les airs comme Pégase chez les grecs. Il utilise comme arme principale une lance réputée instoppable une fois lancée. Il réside dans son palais et depuis son trône, il peut voir ce qui se passe dans les 9 mondes. Il aura plusieurs femmes et de nombreux enfants, et en particulier Thor. Thor est le fils d'Odin et de Yord, il est le dieu du tonnerre et de la force guerrière. Il possède sur lui 3 reliques, sa ceinture qui décuple ses forces, son marteau qui projette des éclairs et qui lui revient dans les mains quand il le lance, et enfin ses gants de fer qui lui permettent de tenir ce marteau brûlant. Tout cela contribue à faire de Thor le dieu le plus fort, ça rime, un guerrier au service de la protection des dieux et des hommes contre les forces du mal, géant en tête de ligne. Thor se déplace sur un chariot tiré par des boucs nommé Tungrisnir et...et j'abandonne parce que je n'arrive pas à les prononcer. Je vous le rappelle, les dieux étaient mortels, c'est pourquoi Thor pouvait sacrifier ces deux boucs afin de se nourrir. Il lui suffisait alors de bénir les ossements et les peaux des boucs afin de les ressusciter. Tyr est le troisième dieu de la guerre avec Odin et Thor. Il est plus spécialement dédié à la stratégie et est considéré comme le dieu du ciel, le plus courageux et le plus sage de tous les dieux. D'ailleurs, dans la société germanique de l'époque, il eut sans doute un rôle plus important que celui d'Odin mais fut progressivement éclipsé par ce dernier. Odin qui serait d'après certaines sources son paternel quand d'autres donnent cette fonction à Ymir. Dans tous les cas, Tyr était un des dieux les plus respectés car il était censé représenter, le Singh, une assemblée de dieux devant statuer sur les litiges. En plus de ces nombreuses casquettes, Tyr représente ainsi une partie de la justice et du droit. Njord ou Njord est le dieu principal des vannes, il est le dieu du vent mais surtout de la mer. Alors qu'il fricote avec sa soeur, avec laquelle il va donner naissance à Freyr et Freya, il est un des otages offerts aux as lors de la trêve entre les deux groupes. Les as ne tolérant pas l'inceste, il fut obligé de choisir une autre épouse, la géante Skadi. En vérité, c'est plutôt elle qui va le choisir en participant à un jeu avec les dieux. Plusieurs dieux étaient cachés derrière un rideau ne montrant que leurs pieds. Skadi devait ainsi choisir son futur époux et tomba sur Njord. Manque de bol puisqu'elle n'aimait pas la mer et que lui n'aimait pas les montagnes d'où elle venait. Bonne chance ! Heimdall est le gardien des dieux. Il est chargé de protéger le pont qui relie le monde d'Asgard à celui des hommes et des royaumes inférieurs. On dit de lui qu'il a une ouïe si fine qu'il peut entendre l'herbe ou la laine des moutons pousser. S'il détecte la moindre menace, il souffle alors dans son corps afin de prévenir les dieux. Heimdall est, comme nous l'avons précisé auparavant, le créateur des classes sociales humaines. Loki n'est pas un parent ou un descendant d'Odin mais le fils d'un couple de géants. Néanmoins, il est adopté par les dieux et devint le dieu de la ruse, de la discorde voire du mensonge. Doté d'une certaine prestance, il reste néanmoins fondamentalement mauvais. Les dieux font souvent appel à lui pour résoudre des problèmes dont il est parfois à l'origine. Il a de nombreuses maîtresses et donne naissance avec l'aïclette de la géante Angroboda à des créatures maléfiques. Le loup Fenrir, le serpent Jormungand et la déesse du royaume des morts, El. Sa jalousie et son mauvais fond le menèrent au meurtre d'un des dieux les plus aimés des as, Baldur le dieu de la lumière. Les dieux, excédés, le feront alors enfermer dans une caverne en compagnie de ses deux fils, Vali et Narfi. Ils transformèrent alors Vali en loup qui s'attaqua à son frère et le tua. Ils attachèrent alors Loki avec les boyaux de son propre fils et placèrent un serpent au-dessus de sa tête, crachant son poison sur le dieu en souffrance. Loki est condamné à ce châtiment jusqu'au temps du Ragnarok. Le Ragnarok, vous avez sans doute déjà entendu ce nom mais qu'évoque-t-il ? La fin du monde mais aussi son renouvellement. Je m'explique. Dans la mythologie nordique, le Ragnarok est une fin prophétique et inévitable. Ainsi, la majorité des dieux, des créatures, des hommes mais aussi des mondes, sont condamnés à disparaître. Et ça, les dieux en sont bien conscients. S'ils se battent contre les forces du mal, ce n'est donc pas pour éviter le Ragnarok mais pour le retarder le plus possible. Cependant, ce ne sera pas la fin de tout, puisqu'à la fin de cet événement cataclysmique, une renaissance aura lieu et les survivants repeupleront le monde. Le Ragnarok est sujet à de nombreuses controverses. Les historiens pensent que les origines de cet événement trouvent leur source dans des récits bibliques et donc après la christianisation des peuplades nordiques. Mais concrètement, comment le Ragnarok se manifesterait-il ? Dans le royaume de Niflheim se trouve une des racines de l'Igdrasil. Autour de celle-ci se trouve Nidhog, un serpent se nourrissant de cadavres et la rongeant continuellement. Il est alors dit qu'un jour la créature arriverait à ses fins, détruisant l'Igdrasil. Ainsi, trois hivers sans soleil qui se suivraient témoins de guerre et de fratricide annonceraient le Ragnarok. Loki sera alors libéré et mènera les géants mais aussi les morts du royaume de Hel pour combattre les dieux, les guerriers du Valhalla et les hommes. Les enfants monstrueux de Loki déferleront alors sur la terre. Le loup Fenrir tuera Odin et son fils Vidar le vengera. Le serpent Jormungand s'entretuera avec Thor, tout comme Tyr avec Garm, le chien gardien des enfers, et Loki avec le dieu Heimdall. Le géant Surt, le gardien du Muspelheim, enflammera alors le monde. Seul un couple d'hommes et quelques dieux comme les fils de Thor survivront et pourront donner naissance à une nouvelle humanité. Pour en finir avec ce voyage dans les terres nordiques, comment le peuple vivait-il au jour le jour avec cette mythologie ? Nous avons vu auparavant que les Nornes, trois femmes voyant le passé, le présent et le futur, définissent le destin des hommes. Ainsi, il appartient à chaque homme de découvrir son destin et de l'assumer pleinement. Si les choses sont définies à l'avance, il n'y a donc aucune raison d'en avoir peur puisque de toute façon on ne pourra rien changer. C'est ce qui peut expliquer, entre autres, le courage et la hardiesse des peuples du nord au combat. Cette destinée peut être portée jusqu'au plan familial, voire au clan. Un homme apportant la honte sur sa famille par ses actes se verra écarté du groupe et ainsi privé d'une partie de son destin et du soutien des autres. Être exclu d'un clan ou d'une famille est donc un châtiment pire que la mort. Il n'existe pas de mots voulant dire religion ou signifiant l'idée de croyance en vieux norois, la vieille langue nordique. On ne peut donc pas imaginer un viking priant les dieux le soir avant de se coucher. Néanmoins, il existait des mots pour qualifier les sacrifices. Il est donc supposé que les peuples nordiques organisaient périodiquement de grandes fêtes où ils célébraient les dieux et pratiquaient quelques sacrifices animaux et humains. Pour le commun des mortels, lors des rites funéraires, on pratiquait le plus souvent la crémation avec le mobilier du défunt et les atouts qui le caractérisaient durant son vivant, ses armes et armures si c'était un guerrier, son marteau si c'était un forgeron, etc. Suivant son statut, il pouvait être brûlé ou enterré avec des esclaves qui le serviraient dans l'au-delà. Esclaves qui étaient brûlés vifs ou enterrés vivants. Certains rites étaient rattachés à la mort d'un personnage important ou riche. On procédait ainsi à la crémation sur un véritable bateau. Ce rituel ayant pour but d'accompagner l'âme du défunt dans la mort, on sacrifiait également une jeune vierge consentante, préparée, droguée, étranglée pour lui tenir compagnie. Oh yeah ! Et voilà, c'est fini. J'ai vraiment cru que j'y arriverais jamais. J'ai éludé de nombreux points de cette mythologie nordique afin de la rendre plus digérable, plus accessible, plus compréhensible. Ne m'en voulez pas si certains protagonistes assez importants sont passés à la trappe. N'oubliez pas non plus de prendre des pincettes avec ce que je vous ai raconté puisque cela dépend de plusieurs versions et qu'il vaut mieux par vous même aller vérifier toutes les sources. C'est simple, à chaque fois que j'ouvrais un bouquin, je tombais sur une version différente de celle que j'avais lue juste avant. Je vous conseille en tout cas tous les livres de Régis Boyer qui est le pape de tout ce qui touche au nordique en France. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, j'essayerai de vous faire des petits épisodes racontant des petites histoires sur ces dieux nordiques afin de prolonger le plaisir et de continuer à vivre cette épopée qu'est la mythologie nordique. Il est maintenant venu pour moi le temps de vous révéler le sujet du fameux documentaire que j'aimerais bien faire l'année prochaine car il est directement en rapport avec cet épisode puisqu'il s'agit des vikings et plus particulièrement de qui ils étaient et jusqu'où ils ont pu aller. Cela va me demander beaucoup de temps, de recherche, beaucoup de contacts, cela va être un travail de longue haleine donc j'essaierai de vous tenir au courant au fur et à mesure de l'avancée du projet. N'oubliez pas le Facebook, le Twitter, le Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement dans cette entreprise et si vous voulez vous offrir pour Noël un petit goodies, il y a même un Nota Bene Shop qui a ouvert ses portes. Voilà c'est la fin, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 1